Bonjour à mes petits élèves du ICI Thibault Champagne et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer les principes de la pétrographie, c'est-à-dire l'étude de la description des roches par leur analyse structurelle, donc la structure des roches, par l'analyse minéralogique mais également chimique. Mais nous, au lycée, nous nous intéresserons surtout au côté structural et minéralogique. Concernant le côté structural, ici vous avez une roche, le granit, qu'on peut étudier en macroscopie, c'est-à-dire à l'œil nu. Ici, vous avez une autre roche, l'andésite. Vous avez la vision de ces roches au microscope en lumière polarisée et analysée en bas, donc des deux mêmes roches. En termes de structure, nous voyons que cette roche ici, le granit, est entièrement cristallisée. Vous voyez bien des minéraux de couleurs différentes ici. Alors qu'ici, vous voyez que la roche, il y a quelques cristaux minéraux blancs, mais l'essentiel de la roche est constitué par une matrice grise non cristallisée. C'est encore plus visible si on regarde en lumière polarisée et analysée. Donc ici, nous voyons une lame avec que des cristaux, alors qu'ici, dans cette lame, vous avez des phénocrystaux très gros, mais l'essentiel est constitué par une matrice, encore une fois, ici qui apparaît noire en microscope, et qui n'est pas cristallisée. Alors, quelle indication cela nous donne ? Cela nous donne une indication sur l'origine de ces roches. Ici, nous avons deux roches qui sont liées à une activité magmatique, mais qui proviennent d'un même type de magma. La roche qui est entièrement cristallisée, on va la qualifier de grenue, alors que la roche qui n'est pas entièrement cristallisée, on va la qualifier de micro-éolithique. Une roche grenue est une roche issue d'un magma qui a refroidi lentement en profondeur. Donc c'est une roche magmatique. Alors qu'une roche micro-éolithique, ici, qui vient d'un magma de même origine, est une roche qui refroidit rapidement en surface par, on parlera dans ce cas-là de lave, le magma est arrivé à la surface, et donc nous avons une roche volcanique. Ces indications sont déjà données grâce à la structure. Attention, ces roches peuvent être, dans un second temps, modifiées par métamorphisme. Je vous verrai ça dans le cours. Ensuite, nous avons également accès à la minéralogie. Ici, si je prends mes minéraux, vous voyez bien que votre roche envoie des minéraux avec des couleurs différentes. Des minéraux noirs, des minéraux grisates et des minéraux blancs. Donc grâce à la couleur de ces minéraux, nous avons déjà accès à des caractéristiques qui peuvent nous permettre de les identifier. Attention, ces couleurs peuvent être altérées par des impuretés. Ensuite, ces minéraux ont également une forme. Ils peuvent être plus ou moins prismatiques, trapus, fibreux, en forme de paillettes, ce qui nous donne encore une indication sur ces minéraux et de pouvoir les identifier. Mais, généralement, pour pouvoir identifier ces minéraux, il est important de passer à l'étude microscopique, qui est plus précise pour leur identification. Donc, le principe de l'étude microscopique. Vous avez un polariseur avant la lame. La lame est donc l'objet étudié. Vous avez également, ensuite, après la lame, possibilité de mettre un analyseur. Donc, si vous étudiez votre lame mince avec uniquement le polariseur, on parlera de lumière polarisée non analysée. Ou lumière polarisée tout court. Si vous faites cette étude avec l'analyseur, on parlera de lumière polarisée et analysée. Donc, étudions d'abord le cas. Vous devez, dans un premier temps, travailler uniquement en LPNA. Donc, ça, c'est dans un premier temps. En LPNA, nous avons accès à différentes caractéristiques des minéraux. Nous avons déjà accès, comme vous le voyez ici, à leur couleur. Ici, c'est une lame de granic en LPNA. Nous avons accès à la couleur des minéraux, qui peuvent donc nous donner une indication. Attention, cette couleur peut changer par un phénomène qu'on appelle le pléocroïsme. C'est-à-dire, si vous tournez la platine de votre polariseur, la couleur des minéraux va changer. Donc, ne pas oublier de faire ceci. En lumière polarisée, nous avons également accès au clivage. Ce sont des plans de rupture du minéral, en fonction des faiblesses de densité liées à leur structure cristallographique. Donc, pour faire simple, ici, vous avez un minéral. Par exemple, un minéral de pyroxène. Quand on a fait notre lame mince, ce minéral a été coupé. Imaginons qu'il a été coupé, ici, transversalement. Nous, si on regarde dessus, nous avons accès à une forme qui ressemble à la base du minéral. Nous parlerons donc de section basale. Ici, pour ce minéral de pyroxène, en section basale, les plantes de cassure forment un quadrillage à 90 degrés. On parle de clivage à 90 degrés. Et ici, vous avez votre minéral en section basale, où on voit ses clivages à 90 degrés. Par contre, imaginons que cette coupe s'est faite plutôt dans un sens section... Dans une coupe longitudinale. On parlera ici de section longitudinale. Et vous voyez que pour le même minéral, il n'y a plus qu'un seul sens de clivage parallèle, comme nous le voyons ici. Donc, ceci, il faut faire attention quand vous étudiez un minéral. Bien vérifier s'il est en section basale, plutôt basale ou plutôt longitudinale, parce que bien sûr, après, il peut y avoir des coupures intermédiaires. Et dans ce cas-là, lire dans votre fiche d'identification les caractéristiques de ce minéral, s'il est en section basale ou longitudinale. Enfin, en LPNA, nous avons aussi accès, ce qui peut être intéressant, notamment pour un minéral tel que l'olivine ou le grenat, aux fractures. C'est-à-dire, vos minéraux peuvent être fracturés, cassés. Et certains minéraux se fracturent plus ou moins plus que d'autres. Donc ça, c'était pour la lumière polarisée et non analysée. Maintenant, si on passe à l'étude en lumière polarisée et analysée, c'est-à-dire, nous avons l'analyseur et le polariseur, voici ce que vous voyez au microscope. Attention, vous voyez, il y a plein de teintes colorées, vives, cela a tendance à vous attirer. Donc, ne basculez pas du côté obscur de la roche et de la pétrographie. Ne placez l'analyseur qu'à la fin de votre étude et dans certaines conditions. Donc, je répète, la majorité de l'étude se fera en lumière polarisée et non analysée. Et seulement, à la fin, je me suis trompé, on passera en lumière polarisée et analysée. Je vous prie de m'excuser pour cette erreur impardonnable. En lumière polarisée et analysée. Nous aurons accès à quoi ? À la teinte des minéraux. Attention, ce n'est pas leur couleur d'origine, c'est une teinte. Cette teinte peut changer en fonction, encore une fois, si vous faites tourner l'analyseur. Et peut s'éteindre et devenir totalement noir. Donc, ça vous donne accès à un critère. Et finir l'identification des minéraux. Alors, dans quel cas utiliser la lumière polarisée et analysée ? Primo, pour les minéraux qui sont incolores, vous voyez ici en LPNA. Souvent, nous arrivons, comme le FESPAT, le QUART, nous arrivons mieux à les voir en lumière polarisée et analysée. Donc, il faudra passer avec ce filtre-là. Et également, pour certains minéraux colorés qui ont des caractéristiques très proches sur la lumière polarisée et non analysée. Et dont la lumière polarisée et analysée nous permettra peut-être de les identifier définitivement. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer tout cela en TP. Merci. – Sous-titrage FR 2021